La crise politique n'a pas séjourné le maximum de positions par rapport à la situation du pays d'Haïti. Et aujourd'hui, il n'a pas accueilli le Dr Bissrette, qui est le membre du Congrès national de la Nouvelle Haïti. Dr Bissrette, c'est avec un plaisir qu'il n'a pas accueilli sous VOA Créole, la Voix de l'Amérique. C'est avec un plaisir, M. Belisère, que je réponds à l'invitation et que je salue tous les amis VOA Créole pour suivre ça. Et j'ai souhaité que nous passions beaucoup de moments ensemble parce que c'est vraiment important pour nous dans le moment de parler de Haïti et pour nous comment nous sommes capables de Haïti dans la crise de l'hier. Et d'entrée de jeu, M. Bissrette, qui est capable de présenter le Congrès national de la Nouvelle Haïti, surtout le Nouvelle Haïti, le Nouvelle Haïti, le Nouvelle Haïti, le Nouvelle Haïti, qui fait une présentation succès pour nous? Le Congrès national de la Nouvelle Haïti, c'est une initiative citoyenne qui en mettait un an de préparation de février 2023 à janvier 2024. On est capable de réaliser. Et il est fait sur le leadership collectif de 28 secteurs de la vie nationale et de la diaspora haïtienne. Le Nouvelle Haïti, 24 secteurs et 4 sous-secteurs, ça va nous faire 28 secteurs et sous-secteurs. Qui était mettait-elle ensemble? Ce n'est pas un monde qui était organisé, ce n'est pas un secteur qui était organisé, c'était un ensemble de secteurs. C'est vrai que l'idée venait de moi et c'était vraiment intéressant de voir comment le secteur était répondu. Parce que l'idée n'est d'une simple initiative, une initiative de recherche intellectuelle, quand on était prendre tout accord, propositions de sortie de crise, mettait-elle ensemble. On était maintenant qui s'est empêchée que nous n'y sommes capables d'arriver à une certaine unité pour avoir des crises politiques. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend de nous compte que, eh bien, les documents de synthèse que nous étions faits à l'idée mettait théoriquement ensemble, tous acteurs politiques, tous membres de société civile, qui étaient faits des propositions de sortie de crise, nous mettait à l'intérieur des accords politiques, et nous étions dit que maintenant, il faut que nous sommes capables d'arriver à mettre ensemble physiquement, alors que théoriquement, nous étions ensemble dans un document de synthèse. C'est ainsi que nous étions compris que la meilleure manière de le faire, c'était à travers un congrès. Surtout que ce concept n'était pas encore galvoué, jusqu'après, il n'était pas galvoué. Il y a plus de bagailles qui galvoué dans le pays, il y a perdu sa croce, et ce n'était pas le cas pour le congrès. Surtout que nous, historiquement, nous avons deux congrès dans l'histoire du pays qui permettent que nous s'annouillons aujourd'hui. C'est le congrès du Bois-Kaïman, qui était fait pour la Révolte Générale des Esclaves en 1791, et ensuite nous venons le congrès de l'Arkaïe, qui était de permettre de nous avoir un pavillon en Bali, nous avons fait la révolution de 1804. Seule révolution qui est anti-racisme, anti-colonialisme, anti-esclaves dans l'histoire de l'humanité. Donc nous étions dit que pourquoi pas, compte tenu de dimension que la crise a été actuellement en Haïti, une crise pluridimensionnelle, une crise multiforme, une crise terrible, pourquoi ne pas organiser encore un congrès, ne pas tirer l'histoire, tirer le son de l'histoire, pour nous organiser un congrès qui est capable de mettre ensemble tout le monde, et permettre d'adresser non seulement la crise, mais adresser également les problèmes conjoncturels, vignent avec un plan qui est capable de permettre que définitivement, nous n'allons pas jamais une crise à rencontre dans le pays, et que nous arrivons à la nouvelle Haïti. C'est ainsi que nous avons le congrès à nous, le congrès national, pour la nouvelle Haïti. Pourquoi la nouvelle Haïti ? C'est parce que pendant 10 dernières années, nous te rendons compte que pas gagnent de positif, pas gagnent de références vraiment dans le pays. Presque tout le monde qui la, tout le secteur, nous avons l'impression, et pas l'impression, mais l'impression que nous vivons chaque jour. Eh bien, nous avons l'échec total à tous les points de vue. Et nous avons pendant 2 dernières années, également, plus particulièrement, pour la nouvelle Haïti, la seule référence que nous avons gagné, c'est la nouvelle Haïti. Et nous dit que Wanamette, constitué pour nous, nous devons comprendre ce qui a passé Wanamette là. Nous gardons, nous avons plein de signes qui ont lancé. Et nous dit, bon, mais Wanamette n'est plus une collectivité territoriale, Wanamette, ce n'est plus une commune, ce n'est plus un espace géographique. Wanamette était devenu pour nous un symbole, une idée, un concept, un esprit. Et c'est cet esprit de Wanamette, l'esprit de dignité nationale, d'autonomie, de justice, de ça, nous trouvons qu'il est positif. Nous voulons cette valeur, n'est-ce pas, en dedans, en Wanamette. Eh bien, c'est pourquoi nous avons compris qu'il fallait immortaliser, n'est-ce pas, l'esprit de Wanamette. Et nous t'ai dit, après les congrès, non pas le congrès de Wanamette, parce qu'il n'est pas fait à Wanamette, mais le congrès Wanamette, nous immortalisons le nom Wanamette pour le congrès. Et c'est le congrès national Wanamette pour la nouvelle Haïti. Quel que soit côté le cas fait, que dans la diaspora ou bien à l'intérieur d'Haïti, dans la plus petite section communale de ce pays, eh bien, c'est le congrès Wanamette, congrès national Wanamette pour la nouvelle Haïti. Pour la nouvelle Haïti, parce que, justement, eh bien, nous n'avons pas absolument arrêté à ne pas dresser les problèmes d'autres conjoncturels, mais il faut profiter de cette transition pour poser les vrais problèmes du pays et trouver, n'est-ce pas, les solutions sorties avec un feuille de route, sorties avec un plan global de développement national, dans la perspective 2005-2054, pour que l'élève fête les 250 ans de l'indépendance de ce pays, nous capables de faire dans l'autre pays, dans l'autre Haïti, dans Haïti que nous toujours rêvions, pas seulement pour nos enfants et nos petits-enfants, mais pourquoi pas pour nous-mêmes tout, eh bien, nous commençons de vivre dans la nouvelle Haïti. Et, Docteur Bisret, Jouné Joudia, ou est-ce que ça a passé dans le pays? Qui j'en fait que dans toutes les têtes chargées, nous n'attendons pas à parler vraiment du Congrès national, et même de parler du Conseil présidentiel de transition, nous n'avons pas à faire référence à nous-mêmes. Qui est suivi que nous avons une résolution que nous prenons dans le Congrès national? Qui est suivi? Est-ce que nous avons acheminé vers des autorités internationales, régionales et même nationales? Nous connaissons très bien que le pays a eu un vaste complot. Complot contre l'intelligence, complot contre l'honnêteté, complot contre les valeurs. Et ne pas oublier que ce n'est pas une initiative politique liée, c'est une initiative citoyenne. Le monde qui n'a pas eu aucun intérêt dans l'affaire politique qui prend une initiative là et qui mette ensemble tous les secteurs, c'est sous le leadership de ce secteur que nous avons organisé, ce n'est pas un secteur qui nous avons organisé. Et nous t'ai fait en sorte que nous t'ai metté des balises pour que personne ne va t'exploiter, pour que c'est vraiment la propriété, et que ça a sorti la propriété du peuple haïtien. Donc, toutes les démarches ont été entreprises. Le monde où toutes les démarches ont été entreprises, c'est-à-dire les acteurs nationaux, les facilitateurs internationaux, tout le monde est formé de non seulement préparation congréenne, depuis que leur décision prend après la marche, n'est-ce pas, sur Washington, marche qui est faite en 21 juillet, eh bien, tout le monde est informé de qui suivit Nouvelle-Baye à marche là. Et non seulement les documents de ce congrès sont allés au plus haut niveau, dans les ambassades, dans les organisations régionales, dans les organisations internationales, mais toute la classe politique, toutes les organisations de la société civile sont formées et participées, d'une manière ou d'une autre. Et le gouvernement en place, en Haïti, non seulement est informé pour ne t'inviter à participer à congrès, mais également recevoir, n'est-ce pas, la résolution du congrès, recevoir tous les documents du congrès et accuser réception. Et dit-nous, particulièrement, je peux vous prendre, n'est-ce pas, l'expression du premier ministre dans une lettre, et que très bonne note est prise de cette résolution pour son application. Ok, donc on va parler de Dr Ariel, en réalité, pour une note. Est-ce que, par exemple, CARICOM t'est touché aussi de la question ? Oui, CARICOM touché de l'invite avant même que nous t'aies déjà lancé une machine organisation congrès. Et c'était le 7 septembre, lorsqu'on a fait la première conférence pour nous annoncer, pour nous présenter le document de transition que nous n'avons pas préparé à, le document de synthèse à la population. CARICOM nous rencontrait le 6 septembre à Montana, et c'est sûr, peut-être même qu'on s'est dit, que nous t'aies organisé la conférence de presse du 7 septembre à Montana, pendant que nous t'aies pu commencer à recevoir Mounio dans l'après-midi, à partir de 2 heures, recevoir les protagonistes de la crise, eh bien, j'étais moi-même dans une salle de Montana, en train de présenter, n'est-ce pas, le document de synthèse et annoncer le congrès, n'est-ce pas, qui sera tenu, qui sera pour faire dans les prochains mois. Donc, en sorte que, nous sommes capables d'y, même le conseil, c'était, pour nous t'assurer, que ce document, que nous t'assurer, et que, pour moi, on peut prendre l'expression de l'une des éminentes personnalités de la CARICOM, ça, c'est une thèse de doctorat, et que nous pensons, il faut assurer, nous, que nous t'assurer, de manière, pour nous discuter avec nous, plus nous ne pas dit, que nous ne pas connaît. Donc, en sorte que, nous n'allons pas, 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 des pays de CARICOM, des pays de l'OEA, et qui, il y a même tout, n'est-ce pas, a fait suivi pour nous également, auprès d'organisations régionales. Donc, en sorte que, et ensuite, ajouté à tout cela, nous avons eu des réunions, avec des directions, des affaires politiques, et des diplomates, de, 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 un gros ambassade, pas de moindre, tant à peu près, ce qu'à l'étranger. Donc, en sorte que, un D, pour qui ça, et que, premièrement, on n'a pas été invités, et pourquoi on n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, dans tout le bagage qu'a fait, de, et, et de résolutions qu'on gré a, qui, ce sont résolutions, qui, qui, qui sortis à partir de travail, pendant plus de 10 jours, du 14 au 24 janvier, de 28, de 200 délégués, qui sortis dans, dans tout département géographique, qui sortis dans 28 secteurs, et sous secteurs du pays, et de la diaspora, et, et à ce moment-là, on nous avait, on nous avait dit que, eh bien, la résolution, ou encore, le recours à la cour de cassation, à partir de sa résolution, en bas, là, l'issé, l'inan, yun, n'an, plan, de manière, à ce que vous êtes capables, de finir avec le moment où vous portez. Donc, nous continuons à faire travail là, que c'est à travers la presse, que c'est à travers les rencontres, parce qu'un comité de suivi a été mis en place, et ce comité de suivi, qui composait de trois membres, qui sortis dans trois, dans trois points de rassemblement, à côté congrès, à table fête là, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, et dans la zone métropolitaine, de pauvres princes, parce qu'on est obligé de trois points de rassemblement, c'est contourner les contraintes sécuritaires, eh bien, et trois membres là, et ensuite, il y a le bureau politique du Congrès, qui continue, n'est-ce pas, avec les démarches, qui est la dernière, comme nous connaîtrions déjà, en pile, de grandes personnalités, représentants, n'est-ce pas, de chambres de commerce, représentants de secteurs politiques, représentants d'accords, représentants de, 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 de secteurs protestants, droits humains, etc., qui est en dedans, au comité de suivi, et ensuite, il y a le bureau politique qui travaille pour, n'est-ce pas, faire la promotion, la promotion de la résolution. Ok, docteur Bisred, je ne jodis, il y a, il y a parlé un pile de conseils présidentiels, ou bien collèges, ou bien conseils présidentiels de transition, alors ce que Congrès national, ou à NAMET, il y a même, il y a pour, il y a aller dans le cours de cassation. Qui est-ce que tu fais de formation, formation Congrès, pas Congrès, donc Collège, présidentiel de transition. Qui est-ce que tu fais de lit par rapport à l'autre proposition que Congrès NAMET a fait ? La première chose, c'est que nous, Chita, nous font étude. Nous rendons compte que de 1946 à 1948, il y a sept conseils présidentiels qui passaient en deux pays. Et l'histoire des conseils présidentiels, c'est l'histoire de l'échec, c'est l'histoire des guerres civiles, c'est l'histoire des massacres, c'est l'histoire de création de crise, c'est l'histoire de renforcement de crise. En sorte que, on ne va pas faire un résultat. Donc, nous, allez même plus loin, pour nous dire que, nous, dans la sociologie politique haïtienne, nous, nous rendons compte que, nous n'avons même pas le sens de la collégialité. si l'on connaît, et même on est courant de penser qu'il y a allé vers un reformatage de Sanorilé conseil municipal, nous rendons compte que, si l'on rencontre, une commune, un conseil municipal, qui a fonctionné vraiment, eh bien, c'est toujours, à partir de l'on meur, qui prendra l'alcool, ou bien, y a eu, qui a capace, qui a accepté, volontairement, mettre au soukote, pour, oh pachéan, vous connaît, la deux, y a une commune, et, nous nous ferons, 59 notices, ici en Haïti, pour, mahdoller, Est-ce que vous connaissez, par exemple, comme référence à la mairie de Delan, est-ce que vous connaissez les deux maires assesseurs à Wilson-Jedi ? Vous n'êtes pas capable de diminuer. Est-ce que vous connaissez le nom du maire de Carrefour ? Est-ce que vous connaissez les deux autres maires assesseurs pour Carrefour ? C'est comme pour vous dire que même lorsque vous parlez de conseil municipal contre trois membres seulement, c'est toujours un problème d'harmonisation, etc. Donc, premièrement, et nous, oui, le problème de bagages a existé, effectivement, et c'est l'histoire de l'échec, c'est l'histoire du paquet de bagages, etc. Maintenant, nous allons plus loin pour nous dire que tout au début de la crise, nous avons fait la promotion, nous avons toujours attiré l'attention de l'international sur la nécessité d'avoir un président et un premier ministre. Nous avons dit, nous avons mis ensemble des collabos sur le plan international, et nous avons fait connaître que les clés du palais national seront remises à un président élu. Donc, c'était un premier ministre sans président. Maintenant, pour montrer qu'on est sorti de l'extrême, pour nous aller dans l'autre extrême, trois ans après, trois ans après, l'enfin fait tout ça pour nous faire, et ça fait que nous parons, eh bien, il y a un premier ministre avec l'autre extrême, un premier ministre avec un conseil présidentiel de sept ou bien sept à neuf membres. Donc, vous comprenne que, là, maintenant, ça qui a fait, là, il y a un cas d'un complot. Un complot qui est toujours bien contre ce pays. Docteur Bisquet, nous avons dit, nous avons parlé de complot, un complot, un instance qui a fait, un puissance qui a fait, un monde qui a fait, nous avons parlé de complot. Qui côté, et qui côté nous voulons nous? Nous voulons nous regardons sur les fils dénaturés de ce pays qui mettent en accord avec, n'est-ce pas, des puissances qui, de toute l'histoire de ce pays, et d'Aïti, tu es toujours compris en face, parce que il ne faut pas faire du bad-bye technique, il ne faut pas faire, disons, bercer nous d'illusions. Parce que ça a crié. Nous faisons révolution, que nous faisons. Nous faisons aller dans le sens contraire de l'histoire. Nous ne faisons pas caresser la bête dans le sens du poil. Donc, il faut comprendre que depuis lors, non seulement les colonialistes, les racistes et les escravagistes, mais ils ont été jointes même des pays que nous-mêmes nous ont aidés à faire indépendance pour éviter nous, n'est-ce pas, alors que nous étions à l'origine, n'est-ce pas, du pan-américanisme. Donc, on comprend que ce n'est pas seulement, je vais vous parler de l'Occident d'une manière générale, mais nous-mêmes nous allons aller plus loin pour nous dire, ce n'est pas l'Occident, mais c'est toute l'autre vallée occidentale. Même ceux-là que nous avons aidés, eh bien, ils se sont mis à côté, n'est-ce pas, de ces éternels ennemis d'Haïti et eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, joindre sur le plan national des secteurs, des hommes, des femmes, dénaturés, n'est-ce pas, pour eux-mêmes, pour eux-mêmes avec eux, parce que pour maintenir le pays, n'est-ce pas, parce que nous avons été, nous sommes mauvais élèves, nous sommes mauvais exemples pour l'humanité, l'aide du mauvais exemple dans le bon sens, parce que nous avons fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Et nous avons donné le mauvais exemple parce que nous avons porté d'autres pays, n'est-ce pas, à reconnaître, n'est-ce pas, sa notion de liberté, d'égalité, de fraternité. Et nous avons fait, n'est-ce pas, de notre légende, l'Union fait la force, chaque fois que nous voulons appliquer, eh bien, le complot fait que, justement, il faut qu'on ait divisé, peut-être ça, divisé nous, pour nous qu'on ait un côté au rivet là, pour nous mettre dans tout ce qu'on y a là. Et au moment de parler à là, il y a encore des hommes et des femmes qui acceptaient pour rentrer dans le conseil présidentiel alors qu'on connaît que, premièrement, c'est déjà une catastrophe annoncée par l'histoire, et aussi une catastrophe annoncée pour sa crise dont on a présenté Jeune et Jodhia. On vient des hommes et des femmes qui acceptaient faire. Au moins, parce qu'on souffre de présidentiel ou bien parce qu'on voulait à le jouer, parce que c'est le pouvoir, nous connaît comment que ça pouvoir signifie en Haïti. Donc, alors que, justement, quand nous parlons de transition politique, pour nous aller, n'est-ce pas, vers des élections, aller vers une nouvelle Haïti, nous connaît qu'à quelqu'un qui ne doit intéresser par des élections, c'est encore les partis politiques, voici que Jeune et Jodhia, nous mettons avec des groupes de l'extérieur pour nous être capables, à la fois juges et partis. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Et nous pensons qu'il faut que nous dénoncés ça, même profiter de l'extérieur. Nous avons pour nous que nous nous avons appel à M. Gamsaro, naturellement, malheureusement, nous avons tout de suite, nous avons pour nous dire qu'il est temps qu'il est pour nous saisir. Par contre, nous avons fait l'avocat du diable, de quel diable. nous avons dit que, par exemple, nous avons fait une résolution au niveau du Congrès national de l'Ouana de l'Ouana de l'Ouana de l'Ouana et de l'Ouana de l'Ouana de l'Ouana est-ce que dans moun ou ben an entité, ou ben an puissance ko voye, dokumens abay la, pa gen moun ko kalifié tout de ennemi de la patrie, ennemi d'Aïtio, la dan? La résolution, une fois le fin notarie, nous pensez que c'est important pour nous l'Ouana de l'Ouana ennemi, parce que gen des an moun gen yon pas besoin ennemi. Ou pren yon homo, y se dit des amis, même si vous considézons comme des ennemi. Il faut que vous bayole, parce que quand même ce sont des acteurs, ce sont des gens qui là et qui font partie intégrante de la crise, ou pas abruti ou dans la crise. Voilà pourquoi nous avons pensé nous autres que c'est important que nous chita avec yon, que nous parlez avec yon, que nous fèzons comprennent que nous connaît qui ça veut arriver, qui ça fait. Nous rappelons l'histoire avec yon, nous rappelons que ça fait déjà qui fait nous souffrir, nous rappelons que jusqu'à présent comment pliez yon, n'est-ce pas, sous cou nous, et que à la manière de George Floyd, nous demandons pour yon, retirer pied sous cou nous, mais nous même nous voulons que nous retirez les mêmes et que le peuple a pas respiré. Et nous même l'étranger mais qui t'aime nous que même parmi les acteurs nationaux, nous te connaît que le nouveau il baie tout, c'est à des ennemis de la patrie aussi que nous baie nous. Cependant, pourtant, pour nous te faire comprendre comment le peuple apercevoir et voici d'octeur Bisret, dans une lecture d'appréciation de la situation qui a touché l'actualité du doigt, et il y a un phénomène qui est Philippe, Moïse Jean Charles et barbecue les gangs armés. Qui a fait ou même en tant que mon avisé qu'il y a de la situation du pays de Haïti? Personnellement et en tant qu'initiateur de congrès qui a suivi très près comment le comité de suivi à travail, il y a rencontré avec tout le monde qui a parlé de M. Révolution ainsi que Jean Charles. D'ailleurs, ils ont été invités également à envoyer leurs délégués au congrès. Ils ont suivi nous-mêmes à côté de la parole et d'oublier que moi je suis en Haïti et ils vivent dans une zone qui est une zone que le monde considère comme étant une zone de non-droit. Ils ont suivi chaque jour l'événement et ils ont suivi dans une zone dans une zone dans une zone dans une zone en sécurité. Nous-mêmes, nous croyez pour une transition et qui réussit, nous parler de l'inclusion. Il faut que nous dialogue se fasse avec tous les secteurs et il faut que nous arrive à un pacte à un protocole de paix. Nous rencontrer un secteur international et nous prenons tout le document, nous travaillons sur nous, et nous prenons le contact également, soit directement à travers des intermédiaires avec les nouveaux acteurs de la crise, et nous prenons les réalités. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, nous pensons qu'il y a beaucoup d'ambition, mais il faut que chaque fois qu'on est capable de placer dans nos structures, il faut avoir, nous, pas des chevilles carrées dans des trous, mais il faut avoir le right person, le right place, c'est-à-dire les chevilles carrées dans des trous carrées, et les chevilles rondes dans des trous rondes. Donc, voilà pourquoi nous pensons que dans ce dialogue permanent que nous avons fait avec tous les secteurs, nous demandons pour nous reconnaître, pour nous prenons conscience de la situation. Parce que ce qui manque, du mal général, auprès des ces acteurs, c'est l'amour du pays. Parce que qui s'acrivé ? Nous ne pensons pas que ce qui est fait actuellement dans un pays là, c'est un simple hasard, que c'est une forme de destruction qui est fait, que c'est un barrage qui est fait. Il n'y a pas un barrage qui est fait au hasard, et nous ne sommes pas naïfs, nous comprenons très bien ce qui est fait là. Voilà pourquoi nous autres, nous rencontrons des mondes, nous ne sommes pas seulement contentes de faire des analyses, de faire des lectures, mais nous essayons le maximum de données possibles pour nous dire qu'il y a une possibilité d'avoir dans ce pays, ce que nous appelons un pacte, ou bien encore un protocole de paix, et que nous sommes capables d'arriver afin que nous prenons conscience, parce qu'il y a déjà eu, ceux-là qui sont des valets, qui ont toujours été des instruments utilisés par l'international, lorsque nous sommes capables des exemples, nous ne sommes pas contentes de nous seulement de ce qui est passé dans les pays étrangers, comment ils ont utilisé, comment ils ont utilisé, comment ils ont utilisé, comment ils ont utilisé avec eux après, mais nous avons des exemples récents dans notre histoire, de gens qui étaient toujours pensés que, parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, de Coulon, parce qu'ils sont au service de l'étranger, eh bien, ils sont bien gardés, et il y a eu des preuves, n'est-ce pas, et des preuves récentes encore, de comment, n'est-ce pas, l'étranger est capable de traiter eux. Donc, nous pensez que ce travail de plaidoyer, ce travail de conscientisation, l'a fait chemin et nous croyez que, eh bien, l'a fini, n'est-ce pas, par atteindre l'objectif que nous avons à savoir, réunir tout le monde, parce que nous croyez que diversité, d'ailleurs, c'est une richesse, la diversité. Nous, 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 pas dit, moun, mettez divergence de côté, yon, kavi, avec toute divergence, mais, n'est-ce pas, mettez tout ça, n'est-ce pas, dans un objectif précis, qui c'est, n'est-ce pas, le bien-être du peuple haïtien, qui c'est la sauvegarde de ce pays, oui, le salut, la sauvegarde du pays, le meilleur haïtien possible. Dr. Biscrette, maman tijan, pi direct, son question qui est très sensible, est-ce que, n'on dialogue, wapale, a, gang arme, yo, yo, gen plas, yo, bota, blan? Mais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs, d'ailleurs, laissez-moi vous dire, moun, moun, te mamb de, de, yon, stoutu international, kou, le humanitarian country team, et, l'osk'il fallait, mettenant, fédérer le gang, moun, te, wè, kouman, l'international, te impliqué dans sa. Donc, moun, mou, moun, pensé que c'était, encore, yo, moun, pa, blie, koum, sotie, nou, domaine humanitaire, kouté l'accès humanitaire, c'est ton gros défi, et mou, te, moun, en quelque sorte, nou, kou, lid, nou, 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 secteur sa. Donc, pou, il fallait, n'espa, avoir ce couloir humanitaire pou c'est du bagaille. Mou, moun, te, wè, kouman, l'international, li, moun, moun, nespa, à travers tout un c'est d'organisation, que c'est des organisations, unisien, nou, mais d'autres organisations, souhaiter, n'est-ce pas, l'ouk et haïtienne, t'es impliqué dans ce dialogue avec you. Et m'a pas qu'oua oublié que t'es gagné un discours qui t'es fait aux Nations Unies, quand t'es gagné un gros diplomate qui t'es dit que grâce à la fédéralisation des gangs, grâce au fait que t'es fédérés dans you, eh bien, il y avait une diminution des taux d'équipe de l'Apigny. Eh bien, moi-même, je pense que il y a beaucoup de choses et pourquoi pas tout peut-être résolu par le dialogue. Naturellement, un dialogue qui va le prendre en compte, n'est-ce pas, parce que c'est pas pour yom, pour maquette, que même dans la résolution du congrès Ouadamette, il y a, you parlez de retour, n'est-ce pas, des familles qui déplaçaient you. You parlez de réparation, n'est-ce pas, aux victimes. You parlez de recapitalisation de monde qui est victime, n'est-ce pas, de ce qui se passe là-yo. Mais également, nous prévoir aussi de la conférence nationale qui est prévue pendant la transition, nous prévois qui ça, nous prévois que capable de gagner un sorti, parce que c'est une thématique, c'est une thématique qui nous dédeveloppée également dans le congrès. Nous prévois, n'est-ce pas, pour que, eh bien, capable de gagner des commissions, justice et vérité, commission de vérité qui mettez en place, côté, n'est-ce pas, avec organisation de lois humaines, et des personnalités, et même des secteurs, n'est-ce pas, internationaux, qui, particulièrement nations unies, etc., pour que nous capables d'arriver à, qu'on ait, premièrement, à voir cette transition pacifique, qu'on peut mettre à l'Ivea, samedi ou à l'Ivea, mais dans un dialogue, pour tout le monde qu'on ait, il a été fait pour nous faire établir la vérité sur ces questions, et pour nous qu'on ait également victime, n'est-ce pas, il a eu droit à la réparation, et que le monde qui est coupable, il a eu droit à tout, n'est-ce pas, à ce que la justice est capable de traiter comme cela, ce droit. Donc, c'est par le dialogue, on ne peut pas exclure le dialogue, nous ne sommes pas capables de décider, et que tel, c'est tel, nous ne pouvons pas laver, ou bien tel, non, il nous faut créer des conditions pour ce dialogue, et conditions pour ce dialogue, ça, il faut le venir des deux côtés, d'abord, une mise en confiance, c'est-ce pas, de ceux-là, qui créent les problèmes, et une renoncée, n'est-ce pas, aux armes et à toute violence, de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont les acteurs de la violence. Dockère Biscette, et pour une finie, gagné le Premier ministre Ariel Henry, qui est toujours le Premier ministre PIA, même si vous avez été le Premier ministre démissionnaire, qui a été apprécié à nous ce qu'il a fait depuis Porto Rico, quand il a dit que l'équipe, l'équipe a été dirigeée, le gouvernement a été dirigeée, d'accord pour aller à l'école, et pour former ce fameux conseil présidentiel de transition, et après ça lui-même, il a choisi le Premier ministre, il a gagné pour liquider les affaires courantes, et puis pour aller. Qui j'envoie annonce cela ? Qui j'envoie processus cela ? Bon, moi-même, annonce-la pas d'intéressant. Parce que, pour moi, il n'y avait jamais de gouvernement, il y avait un grand gouvernement. C'est le généalogisme, que je m'étais créé, pour m'étais désigné, excusez-moi pour m'étais désigné, ça peut être là. Deuxièmement, pour moi-même, je pensais que, lors du gouvernement démissionnaire, c'est que c'est un gouvernement qui a fait un bagaille, et puis Gounial, il décidait de la démissionner. Non, pour moi, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait... et ce n'est pas qu'on n'y a, qu'on n'y a pas de combattre. Dernière question, vraiment, est-ce qu'on parle avec Guy Philippe, ou parle avec Maurice Jean-Charles, ou parle avec BABQ ? Le comité de suivi du Congrès a été mis en place, pour le prendre contact avec tout secteur, pour le prendre contact avec tout secteur, secteur politique. C'est ainsi qu'on m'a dit Guy Philippe, qui rentre dans le pays, qui fait ça, qui fait une véritable mobilisation, qu'on n'y a pas d'appeler, c'est indifférent, le comité de suivi du Congrès ne peut pas se rencontrer avec. Surtout qu'il fait partie d'une structure politique qui était même tout égain représentante d'un Congrès. Et il y en a de même pour Maurice Jean-Charles, que nous rencontrons et avant et après le Congrès, et jusqu'à présent, qui sont éléments, n'est-ce pas, que le comité de suivi a dialogué avec. En ce qui concerne les gangs, ça nous est les gangs, les bonnes armées, pas directement parce que nous pensons que nous avons fait un travail de motivation, un travail de conscientisation, nous avons fait un travail, nous avons fait un véritable plaidoyer et à travers nos discours, nous connaissons que il arrivera un moment où il nous faudra, n'est-ce pas, mettre en place une commission qui doit, n'est-ce pas, aller vers tout le monde, à partir, n'est-ce pas, de toutes ces conditions que nous devons, n'est-ce pas, qui devons accepter par toutes les parties pour que nous sommes capables et pourquoi pas en tant que citoyens. C'est des mondes qui en d'un pays qui, eh bien, et qui devons même à partir d'un travail de conscientisation et d'un véritable plaidoyer, eh bien, devons comprendre que, eh bien, nous devons même tout, eh bien, dans un moment de mettre de côté, n'est-ce pas, s'accompagnement, puis nous suspendons de faire ça, faire pour nous chiter pour nous capables, eh bien, de tant que raison. Donc, nous croyez que c'est important, eh bien, que c'est à travers d'autres partenaires, que c'est à travers certains, certains, des membres, n'est-ce pas, même qui ont participé en tant que congrès, eh bien, tout ou tard, le contact obligé prend avec nous pour que nous sommes capables de tant que raison. Dr. Fritz Bisret, et c'était un plaisir pour nous d'être gagnant. Mon cher, le plaisir est pour moi aussi, et mon remercie pour cette invitation, et moi, je souhaite...